Vous êtes nombreux à apprécier le roman de chevalerie ou les romans de chevalerie et c'est bien normal puisque c'est un des genres de romans qui a le plus eu de succès à travers les époques. Je vais vous rappeler en quoi consiste un roman de chevalerie et puis quels ont été les plus grands, les plus fameux romans de chevalerie dans l'histoire de la littérature. Alors le roman de chevalerie d'abord pour rappel c'est un genre du roman c'est à dire que dans la case des genres littéraires qui est celle du roman on va trouver notamment le roman de chevalerie. On peut trouver le roman merveilleux, on peut trouver le roman psychologique, le roman par lettres. Ce sont plein de types de romans différents, le roman étant un genre littéraire et le roman de chevalerie un genre du roman, un tiroir dans le placard si vous voulez. Alors ce genre de roman il se caractérise par le choix d'un personnage principal, personnage principal qui est un chevalier, sans surprise. Alors ce chevalier parfois il accompagne d'autres chevaliers mais c'est pas nécessaire. On peut avoir un roman de chevalerie où il y a un seul chevalier et c'est le personnage principal. Autre particularité, ce chevalier qui est personnage principal il peut être un héros ou pas. Rappelez-vous que la notion de héros à la notion de personnage principal ne sont pas les mêmes. Si vous avez un doute vous pouvez regarder la vidéo sur le héros. Et donc ce que je veux dire par là c'est que le chevalier qui est le personnage principal qu'on suit dans tout le roman, ça peut très bien être un personnage valeureux, héroïque, qui va réaliser des exploits, réussir de grandes prouesses, être admiré et qui va braver le danger etc. Comme ça peut être quelqu'un qui finalement rate à peu près tout ce qu'il fait, ça arrive et je vais vous donner un exemple après. Alors parfois ce personnage qui n'est pas un héros au départ devient un héros en cours de route puis parfois en fait non. Donc tout dépend de la trame et de l'histoire telle qu'elle se déroule. Et puis ce héros, enfin ou ce non héros, en tout cas ce chevalier, ça c'est sûr que c'est un chevalier, il va avoir une quête à accomplir. C'est ce qui caractérise aussi le roman de chevalerie. Donc le personnage principal chevalier et la quête. Cette quête qui est à accomplir par exemple ça va être trouver le Graal pour Perceval dans Perceval ou le comte du Graal de Chrétienne III. Cette quête ça peut aussi être sauver la reine pour Lancelot. La reine a été enlevée donc Lancelot doit y aller la délivrer. Ça peut être trouver en général un objet magique ou venir en secours à quelqu'un qui est en difficulté. C'est en général ça la quête. Alors l'histoire littéraire nous apprend qu'il y a plusieurs étapes dans la naissance et le développement du roman de chevalerie. C'est un genre de roman qui naît au Moyen-Âge. On ne trouve pas de roman de chevalerie à l'Antiquité et pour cause parce que le chevalier en tant que tel n'existe pas. Le chevalier c'est quelque chose qui socialement existe à partir du Moyen-Âge du XIe siècle environ. On va commencer à écrire des romans sur les chevaliers en prenant pour héros un chevalier, enfin pour personnage principal, un chevalier au XIIe siècle, c'est-à-dire dans les années 1100, plutôt 1150. Donc à la fin du XIIe siècle et l'auteur qui invente le roman de chevalerie s'appelle Chrétien de Troie. Chrétien parce que c'était sans doute un juif qui s'est converti au christianisme et Troie parce qu'il habitait à Troie. Enfin, il était en tout cas originaire de Troie, il a pas mal bougé dans sa vie. Et ensuite, voilà le type de titre qu'il a pu écrire. Donc là, le plus connu en quelque sorte, c'est Perceval ou le comte du Graal. Vous connaissez aussi les histoires de Lancelot ou Divin le chevalier au lion. Ce sont des personnages qui ont été inventés par Chrétien de Troie et qui l'a rendu populaire parce qu'il les a tous placés dans la cour du roi Arthur, autour de la table ronde. Alors la légende du roi Arthur qui se trouve dans les livres de Chrétien de Troie, les romans de chevalerie de Chrétien de Troie. Ensuite, on l'a retrouvée surtout en Angleterre et c'est là qu'on va inventer Merlin, Escalibur, etc. Donc c'est une histoire qui s'est construite en plusieurs temps. Et en tout cas, ce que vous devez retenir ici, c'est que pour le cas de Perceval, c'est un chevalier, c'est bien le personnage principal chevalier, mais c'est pas un héros au départ parce que c'est juste en fait un garçon perdu dans la forêt qui vit dans la forêt avec sa mère, qui voit des chevaliers passer, qui est ébloui, qui dit je veux faire pareil, je veux être moi aussi ça. Il pense que ce sont des anges. Ce ne sont pas des anges, ce sont des chevaliers, mais il ne le sait pas encore. Et puis il dit à sa mère qu'il veut faire pareil que les gens qu'il a vu passer et elle lui dit mais en fait, n'y va pas, n'y va pas, parce que ton père était chevalier, tes deux frères étaient aussi chevaliers, ils sont tous morts, donc je t'ai caché la vérité pendant tout ce temps-là. Donc il finit par vouloir devenir chevalier et il va se mettre en quête, pas tout de suite, mais au bout d'un certain temps du Graal. Et entre temps, il fait beaucoup beaucoup de bêtises parce qu'il comprend pas grand chose et qu'il apprend à devenir chevalier. Donc au début, ce n'est pas vraiment un héros, Perceval, et vous retrouvez ça dans d'autres romans de Chrétienne III. Alors ce genre du roman de chevalerie, au 16e et au 17e siècle, va avoir beaucoup de succès, comme il en a eu au Moyen-Âge d'ailleurs. Et donc vous voyez qu'entre le 12e et le 17e, il y a quand même 500 ans qui passent. Et le roman de chevalerie, c'est le genre le plus lu au 16e et au 17e et le plus imprimé lorsqu'on invente l'imprimerie. Et ce succès est tellement important qu'on finit aussi par se moquer de ce genre qui est très, très réussi, qui rencontre beaucoup de succès. On va donc tourner en dérision le roman de chevalerie dans certains cas. Le cas le plus célèbre, c'est bien sûr celui de Don Quichotte qui est écrit par un auteur espagnol qui s'appelle Cervantes, dans lequel on a un personnage qui, à force de lire des romans de chevalerie, se prend lui-même pour un chevalier, alors que ça fait 500 ans que les romans de chevalerie qu'il lit ont été écrits, parfois un peu moins. Et donc la réalité dans laquelle il vit n'est pas du tout la même que celle des personnages qui l'admirent. Donc c'est comme si vous, aujourd'hui, vous vouliez être chevalier et vous croyez vraiment que vous étiez chevalier. Voilà, c'est un peu ça que décrit Cervantes dans Don Quichotte, ce qui est aussi une preuve du succès du roman de chevalerie. Et puis enfin, aujourd'hui, même si après il y a une éclipse du roman de chevalerie au 18e, 19e, eh bien en fait, certains films, certaines séries reprennent ces codes du roman de chevalerie, que ce soit directement avec des séries comme Game of Thrones ou vous avez aussi l'histoire du roi Arthur qui va être dans certains films, Excalibur, Arthur, etc., ou même Kaamelott. Mais vous avez aussi des films qui, de manière détournée, vont reprendre un héros qui a tout du chevalier, parce qu'il a un code d'honneur, il va défendre quelqu'un, il va avoir une quête ou un objet à récupérer. Et donc ça reprend les codes du roman de chevalerie, il l'air de rien. Par exemple, les films d'espionnage, les films d'agents secrets, beaucoup des films d'action, où il y a une quête à accomplir. Quelqu'un qui parfois n'est pas un héros, mais il va en devenir un, et va devoir se défendre avec honneur, et parfois sauver une demoiselle en détresse, bien sûr. Donc tout ça vous fait comprendre que le roman de chevalerie n'est pas mort, et que vous pouvez regarder différemment maintenant les films ou les séries que vous regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada